Salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on parle du Mola, de Didier Rafat et de Serge Beno. Oui ! Parce que franchement, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Et... Je sais pas pourquoi les choses se passent ainsi. Si c'est la faute aux fans de Beno et de Didier Rafat, ou si c'est... On va dire, du revêt des fans du Mola. Parce que franchement, ce que je vois là... Ce dont j'assiste là, franchement, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment vraiment. Moi, ça me dérange. Vous savez très bien que quand un truc n'est pas trop bien placé, qu'un truc un peu ambigu, louche là... Moi, j'essaie d'apporter un peu la lumière dessus, quoi. Parce que franchement, ça doit pas rester comme ça. Voilà. C'est vrai que beaucoup n'en parlent pas, mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ces deux poils loulous sont en train de perdre en popularité, ou bien est-ce qu'ils ne sont plus simplement à la plage ? Parce que moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Et on va s'expliquer dans cette vidéo-là. Voilà. Donc, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous likez au maximum. Si le premier discours vous a plu, vous vous abonnez et vous partagez massivement cette vidéo-là. On se proche juste à parler générique. Voilà. Bien que le palais m'a un peu bici, comme on dit, on dit là. Ça m'a un peu chicoté. Vous savez, je reviens de plus belle. Et aujourd'hui, c'est pas pour mettre des pendules à l'heure, mais c'est pour essayer d'éclairer un peu la lanterne de certaines personnes. Parce qu'actuellement, beaucoup sont dans le flou. Et beaucoup, comme moi, ne comprennent plus rien. Voilà. Honnêtement, moi, je comprends plus rien. Et j'ai le droit de le dire. Ça, c'est mon droit absolu en tant que fan des mélomanes de ce mouvement coupé-décalé. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle du petit bout de Koyoko que Serge Béno a laissé voir. Je vous ai dit que ce mec-là, il sait sur quoi il compte. Et je vous avais dit aussi que Koyoko, ce ne sera pas un morceau qu'on s'est comme débrouillé ou je ne sais quoi encore. Ça sera un morceau vraiment vraiment dansant. Et regardons les images, la qualité d'image du clip là. Franchement, je sens que Koyoko va déranger. Parce que quand même, Serge Béno, c'est quand même Serge Béno. Voilà. Quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui est à persévérer et qui s'est fait une place de numéro 2 que personne essaie de lui enlever actuellement. Voilà. D'autres me disent qu'il est le numéro 1 et tout ça. Ça, c'est, on va dire, ce sont des avis partagés. Ça, je vais vous conçoire ça. Voilà. Chacun a le libre choix de dire que son artiste est le numéro 1. Ça, c'est votre premier droit même. Voilà. Votre premier pouvoir. Donc, moi, je ne sais pas me prononcer dessus. Mais franchement, pour ce que j'ai vu, je pense que Serge Béno peut respirer un peu pour son premier. C'est vrai qu'Amina d'Arechéné un tas, le seul hit ivoirien qui a été à la fois numéro 1 sur Trace Africa et sur Trace Fibale. Ça dit, la maison mère. Ça dit, la chaîne mère de tout que chaque trace. Arrechéné a été numéro 1 là-bas. C'est à féliciter. Bon, on ne sait jamais. On attend toujours Koyoko parce que franchement, je vous ai dit que déjà que Djidjarafad et Kleb Baï, je crois, Kedjevara ne sont pas de la course. Je sais, je ne peux remporter ça encore. Ça sera vraiment difficile parce que franchement, Arrechéné aussi est vraiment, vraiment en tas. Avec son Amina là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il ne s'est presque même pas. Il est fait sortir sa deuxième bonne qu'il nous avait promis. Et tu as vraiment raison, Chéné. Tu as vraiment, vraiment raison. Ton son, il tartonne de ouf. Et tu peux dormir pour l'instant sur des lauriers. Mais si Koyoko dérange, il faut enchaîner. Là, au moins, le deuxième, on va venir soutenir la perte, on va dire, la perte de vitesse d'Amina. Parce que mine de rien, Amina est toujours constant. Voilà. En tout cas, pas de Serge Beno, soyez prêt. Voilà. Vous savez très bien que votre artiste détient le nombre... le plus grand nombre de vues sur YouTube. Vous savez très bien, avec son clip Khababriké qui a dépassé les 17 millions, peut-être qu'il est dans ses 18 millions maintenant. Donc, Serge Beno reste toujours le boss sur ce niveau-là. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que il n'y a plus d'engouement-là pour ses morceaux. Je ne comprends pas. Ses abonnés augmentent très bien. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Il a dépassé les 600 000 abonnés. Mais au niveau des vues, ce n'est plus trop ça. Bon. Vous avez décidé de vous exprimer simplement que dans ses spectacles, c'est-à-dire ses concerts, ou bien de vous exprimer sur les plateformes payantes, c'est-à-dire en achetant ses albums, ses morceaux. Si c'est cela aussi, c'est bien. Mais franchement, vous savez que YouTube, c'est 50% de la vie d'un artiste. En 2019, YouTube représente 50% de la vie d'un artiste. Donc, pour les ignorants qui parlent de ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent rester dans les bulles, rester dans les mondes. Comme quoi, ils amassent quelques billets. Ils pensent que c'est ça, des billets. Ça me fait vraiment rire. Parce que moi, je suis très jaloux de voir des artistes comme Davido, Whisky, Dibane, Jemi Aladé, signer de très, très gros contrats à millions de dollars. Pendant ce temps, on est toujours dans notre France EFA ici, avec des 10-15 millions. Même si nous, on n'en a pas. On sait. Nous, on n'est pas super stars. On va juste décrypter la tuorité. Mais moi, je vous ai dit que je finirais milliardaire. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, c'est qu'on commence à Eriton. On est là. La chaîne YouTube, elle va insister. C'est ce qui est bien avec YouTube. Il n'y a pas de rediffusion. Les vidéos sont là. Et les vidéos vont témoigner le jour venir. Donc, vous dites que quoi? Laissez les gens qui sont dans le monde de quoi? Ils ne cherchent pas des vues. Ils ne cherchent rien sur YouTube. Mais fermez vos chaînes YouTube. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Voilà. Parce que vous racontez tout et n'importe quoi en même temps. Moi, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Voilà. Donc, Serge Beno a dévoilé un petit bout de Koyoko. Et moi, je peux vous dire en tant qu'observateur, en tant qu'œil très avéré de ce moment que vous pouvez décaler là et ça va faire mouche. Honnêtement, parce qu'au niveau de la qualité d'image, ça va tuer. Voilà. C'est le mec. Bon, il n'a jamais fait beaucoup de bruit pour faire assez de vues. Mais je sais que cette vidéo-là va vraiment capoter. Donc, fan de Serge Beno, soyez prêts à vraiment bien accueillir l'oeuvre de votre artiste. Voilà. Parce qu'il veut maintenir on va dire sa place de numéro 1. Voilà. Il était numéro 1 en 2018. Il veut maintenir sa encore au premier temps. 2019. Donc, ça dépend de vous. Et ça va s'expliquer dans la sortie de Koyoko. Vous avez vu un peu. Un petit bout. Voilà. On va commencer maintenant la vidéo de... On va mettre un peu les choses au clair. Bon, les amis, il n'y a rien de grave. Cher fan de Mola, ne soyez pas fâchés. Moi, je dis seulement ce qui est. Et puis, moi, je suis très véridique. Je n'aime pas mentir. J'avais déjà fait une vidéo ici. Je refais encore la vidéo parce que je ne comprends pas. Actuellement, le Mola est en train de pulvériser deux grosses têtes dans cette course au titre de Life Chose. On va dire catégorie musique. Je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement. Le mec, il régnait. Et ça fait plusieurs jours maintenant. Il maintient le cap. Je pense qu'il est à 68% maintenant. Et le reste partage. Le reste des pourcentages. C'est vraiment, vraiment hallucinant. La Chine désire à la fête est passée où ? Elle est fatiguée. Elle a simplement décidé délibérément de ne plus même voter pour son artiste parce qu'elle pense qu'il y a trichérie ou c'est parce que simplement Didier Rafat n'est plus populaire. Et ça, ça va vraiment, vraiment me tromper parce que je pense que ce n'est pas encore le cas. Voilà, il peut perdre souvent en vitesse mais il demeure parce que j'ai fait une vidéo avant-hier. Je vous ai expliqué pourquoi Didier Rafat reste Didier Rafat. C'est un monument qui ne connaît pas sa place mais il reste lui-même. Et je sais que ce monde-là est toujours là pour Didier Rafat. Ils sont peut-être souvent fatigués de voir les artistes qui se livrent dans des choses qui ne lui plaisent pas. C'est qu'il leur donne de ne pas être on va dire c'est donné à beaucoup, beaucoup de votes dans ces genres de trucs-là. Mais franchement, dit que Didier Rafat est plus populaire, ce serait vraiment, vraiment vouloir. Est-ce que Didier Rafat est plus populaire ? Laissons-tu Didier Rafat. Parlons même de Serge Beno. Parlons même de Serge Beno. Si vous voyez que je ne m'attarde pas trop sur Serge Beno, c'est parce que Serge Beno, je n'ai pas vu de pause parlant du live choice. Voilà, mais bon, après on est que ces votes sont vraiment minables quand tu vas sur le lien. Mais Serge Beno a je dirais dix fois plus de fans que le mot-là. Serge Beno seulement. Parce que c'est un gros poilou du moment coupé-décalé. Et puis on parle de vote par SMS et sur site web. C'est le mot-là qui le remporte. C'est bizarre. Déjà que le mec, il est plus businessman qu'artiste. Donc, je n'arrive pas à comprendre les amis. Vous pouvez m'expliquer en commentaire. Parce que moi, j'ai cherché ça juste à comprendre. Parce que si on me dit que les fans de Didier Rafat sont fatigués de voter, je peux comprendre. Mais dire que Didier Rafat n'est pas populaire, c'est faux. Parce qu'il demeure l'artiste coupé-décalé le plus populaire juste actuellement encore. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes comme Safarello Biang, Areth Cheney et même Serge Beno qui sont très populaires, qui sont en train de faire du bon travail. Mais si c'est en matière de popularité, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est Didier Rafat on le sait très bien. Voilà. Et si souvent, il y a des hypocrites qui disent qu'ils ne sont pas fans de Didier Rafat ou bien qu'ils n'aiment pas la musique de Didier Rafat, c'est juste à cause de ces déboires. C'est frasque. Voilà. C'est à cause de ces sorties qui ne plaisent pas. Plus d'un, c'est tout. Sinon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui sont en Didier Rafat mais qui n'osent le dire parce qu'ils se disent que le mec il aime trop se mettre en spectacle. C'est ça qui est la vérité en fait. Mais actuellement, je vous dis que le moulin est en train de pulvériser ces deux poils lourds-là. Donc, j'arrive vraiment vraiment pas à comprendre. Essayez de m'expliquer. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un mec a fait combien de fois le palais de la culture, combien de fois allé voir le golf club, à l'extérieur. On pourra dire qu'au niveau des votes, SMS, les gens ne peuvent pas voter. Mais Didier Rafat a du monde à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, ce monde-là, puisqu'il a publié, je crois, deux ou trois fois sur son compte Facebook, sur des live shows-là, c'est que ça intéresse Didier Rafat. Donc, au lieu de passer votre temps à dire que le moulin est en train de tricher, chose qu'il reste à vérifier, je pense bien que soit vous décidez de continuer à voter pour un artiste pour qu'il remporte ce prix-là, ou soit vous vous taisez. Vous comprenez un peu ? Parce que, moi, je dis toujours, ça ne sert à rien. Parce que moi, il y a un truc que vous ne comprenez pas avec moi, c'est que moi, je dis seulement ce que je vois. Je dis seulement ce que je vois. C'est-à-dire, les histoires de Mola, tricher, je ne vous dis pas que c'est faux, je ne vous dis pas que c'est vrai. Mais rien ne le prouve. Si il a, comme je vous ai donné un exemple simple, il a 100 000 fans et c'est tous ces 100 000 fans qui sont prêts à voter pour lui, qu'il ne soit pas SMS ou sur le site web, c'est normal qu'il gagne. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas voter, vous me dites simplement héritage, nous, on n'a plus voté, c'est pourquoi tu penses que le Mola est en tête ou bien, il est vivant, Didier Arafat. Ça, je peux comprendre. Mais si vous votez, c'est que le Mola commence à être populaire. Moi, je prends, je fais simplement cette synthèse-là, cette conclusion banale-là. Le Mola devient populaire parce que je ne peux pas comprendre que Didier Arafat, sur son truc compte Facebook qui a plus de 2 300 000 abonnés, vous demande d'aller voter pour lui et jusque-là, au départ, tricherie ou pas ? Ça, c'est vous qui voyez. Parce que vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, c'est tout de suite vous crier à la tricherie. Vous pouvez avoir raison. Mais moi, je vous demande, si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire simplement, fan de Serge Beno, fan de Didier Arafat. Bon, Serge Beno, on dira que ça ne l'intéresse pas parce qu'il n'en a pas parlé. Mais si Didier Arafat a publié le lien plusieurs fois sur son compte Facebook, c'est parce qu'il se prit à l'intéresse. Donc, au lieu de babater, au lieu de... de... on va dire, de critiquer, d'insulter, de penser qu'il y a tricherie, même s'il savait qu'il y a tricherie, votez. Parce que, quel que soit la tricherie, le nombre de fans que Didier Arafat a, si Didier Arafat, si vous voulez vraiment donner le prix à votre artiste, vous allez lui donner. C'est clair. On a assez dit les vérités. Voilà. On peut peut-être tricher, mais, sur le site web-là, on a vu avec ce qui s'est passé au premier dans 2017, si Didier Arafat avait envie de tricher, il va tricher. Même si des fans, même comme ça, peuvent se lever pour venir augmenter les votes de Didier Arafat. C'est clair. Voilà. Donc, moi, je vais faire cette vidéo-là pour vous demander vous avez décidé de ne plus voter pour votre artiste dans cette histoire de live choice ou simplement c'est parce que les quelques fans que Didier Arafat ont décidé à donner le prix à leur star. Donc, ça vous doit. Soit vous vous plaignez, soit vous vous mettez au travail en votant massimant pour votre artiste. Voilà. Déjà, moi, je dis ça, peut-être que ça ne t'intéresse pas parce qu'il n'y en a pas parlé. Mais, puisqu'il y a de la proue, c'est pourquoi je l'ai mentionné dans cette vidéo-là. Voilà. Parce que quand on dit Didier Arafat, il faut dire, c'est parce qu'au regard des chiffres, au regard de leur carrière, on dira clairement que ce sont les artistes les plus populaires des Côtes d'Ivoire. Même si ils n'ont plus de fans de Côtes d'Ivoire, ce n'est pas mon débat. Voilà. J'espère qu'on s'est compris. C'était la vidéo du jour. Partagez-vous si vous a plu et ciao, ciao.